Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire, je suis Ludovic Dupin, je suis directeur de la formation de la Société français d'énergie nucléaire et on se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série réacteurs innovants, nouveaux acteurs, nouvelles technologies. Alors quand on a lancé cette série il y a deux ans, on pensait avoir quatre, cinq porteurs de projets intéressés par l'appel à projets français. Deux ans après, on fait le treizième épisode et aujourd'hui on a le plaisir de découvrir Thorizon. C'est Laure Claquin, directrice générale de Thorizon France, qui va nous présenter cette entreprise, ce concept de réacteur. Alors comme d'habitude, on va avoir une présentation initiale de 20 à 25 minutes et ensuite comme d'habitude, l'important c'est d'échanger, de poser vos questions. Alors je vous le rappelle, en haut de votre interface Steam, vous avez un petit S blanc sur fond noir, c'est l'interface Slido. Vous pouvez l'ouvrir ou poser vos questions et surtout pour voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes et je les poserai dans l'ordre de la démocratie. Je poserai en premier des questions pour rendre plus de votes. Sans plus attendre, Laure, je vous donne la parole pour votre présentation de Thorizon. Alors c'est la treizième présentation, Ludovic, donc j'espère que ça ne va pas porter malheur. Voilà, je passe en treizième. Alors je vais vous partager mon écran. Voilà, donc normalement, on le voit. Alors si je commence par la fin, ça va pas mal se passer. Voilà, hop. Donc merci beaucoup Ludovic. Et donc effectivement, je suis vraiment ravie. Donc effectivement, on arrive en treizième. Donc, le meilleur pour la fin, comme on dit en bon français. Alors vous allez voir, j'appelle ça Thorizon parce qu'effectivement, on est à cheval entre les Pays-Bas et la France. Et ce qu'il y a de bien avec ce nom, c'est que ça marche dans toutes les langues. Donc nous, on est un réacteur à celle fondue et moi, je vais vous présenter en fait notre concept. Et surtout, je serai ravie de répondre à toutes les questions sur le sujet et j'espère qu'elles seront nombreuses. Alors, donc nous, alors on est trois dans tout le panorama France 2030 qui sommes des réacteurs à celle fondue. Donc Thorizon, c'est vraiment basé sur le concept de technologie à celle fondue. Et donc, comme maintenant, je pense que tout le monde sait, la technologie à celle fondue, c'est une technologie qui en fait n'est pas si récente. Il y avait eu un réacteur dans les années 60 qui s'appelait Oak Ridge, qui avait tourné pendant deux ans et demi aux États-Unis. Et en fait, les réacteurs à celle fondue, ils ont plein d'avantages. Et en fait, ils pourraient fonctionner comme un très bon complément à tout le parc nucléaire actuel et le parc nucléaire futur. Donc comment ça fonctionne un réacteur à celle fondue ? En fait, ce qui est assez magique, c'est que le carburant, le combustible, c'est à la fois le combustible et le liquide de refroidissement. C'est-à-dire qu'en fait, on a une masse de combustible qui sont du sel fondu, c'est des sels métalliques fondus. Pourquoi on appelle ça des sels ? Il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais pourquoi on appelle ça du sel ? Parce que la grande majorité, ça va être du NACL, donc du sel de cuisine, mais qu'on a amené au point de fusion. Donc qui en fait, en fait, un liquide, un liquide à des températures élevées. Et en fait, ce sel, quand on met des produits fissiles dedans, donc certains atomes fissiles, peut atteindre une masse, peut atteindre la criticité et donc se mettre à, en fait, avoir une réaction en chaîne de fission et pouvoir générer de l'énergie. Voilà. Mais donc, c'est dans cette masse, dans cette masse de liquide, en fait, où intervient la réaction. C'est aussi ce liquide qui sert, parce que c'est aussi un liquide, donc comme un liquide, il peut diffuser, transporter la chaleur. Il sert aussi de fluide caloporteur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez difficile à... Il y a un côté, moi, je trouve un peu magique quand même au premier abord, puisque, en fait, c'est une masse qui atteint la criticité et qui, après, permet de transporter la chaleur. Et en fait, le grand avantage des réacteurs à sel fondu, c'est qu'en fait, il n'y a pas de pression ou peu de pression, parce qu'il n'y a pas d'accumulation de pression dans le réacteur. Donc on ne peut pas avoir des scénarios de montée en pression. Il n'y a pas d'eau. Donc, en gros, ça en fait un réacteur qui a des aspects de sûreté qui sont différents, en fait, des réacteurs nucléaires et des REP, des réacteurs à eau pressurisé actuels. Et aussi, il ne peut pas y avoir de fusion du cœur, qui est quand même souvent l'accident de référence qui est pris en compte dans les réacteurs à eau pressurisé, puisqu'en fait, on a déjà un cœur qui est fondu. Voilà. Et en fait, on a un coefficient négatif, c'est-à-dire que l'augmentation de la température fait, en fait, dilater le sel fondu. Et donc, en fait, la criticité diminue. Et donc, on a un effet négatif sur la réaction de fissons. Donc, si c'est si génial, pourquoi, dans les années 60, ils ont fait tourner ce réacteur pendant deux ans et demi ? Et pourquoi, en fait, il a été choisi d'aller plutôt se focaliser sur les réacteurs à eau pressurisé plutôt que sur les réacteurs à sel fondu ? Et en fait, il y a deux sujets qui étaient prégnants et en particulier qu'ils ont connus à Oak Ridge. Donc, le premier, c'est la résistance des matériaux. Donc, on parle d'un, moi, j'aime bien l'appeler le magma, mais on parle quand même d'un sel métallique en fusion qui, en fait, qui, en plus, donc, dans lequel il y a une réaction de fission qui est fortement irradiant et qui entraîne des conditions extrêmes sur les matériaux. Donc, comme je vous l'ai dit, Oak Ridge, ça a tourné pendant deux ans et demi. Donc, faire un réacteur qui tourne deux ans, cinq ans, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Mais globalement, avoir une cuve qui va endurer, résister à ces conditions-là pendant 60 ans, c'est quelque chose qui était problématique à cette époque-là. Et le deuxième aspect qui a aussi entravé le développement des réacteurs à sel fondu, c'était tout ce qui était gestion du combustible. C'est-à-dire que, globalement, votre sel, une fois que vous avez utilisé tout le surplus de réactivité qui a permis d'avoir la criticité, donc ce sel usé, comment vous le gérez ? Et globalement, Oak Ridge, ils ont eu des difficultés après pour pouvoir gérer ces masses liquides, comment on évite qu'elle réatteigne la criticité, etc. Et donc, ça faisait une gestion du combustible qui semblait plus complexe que les réacteurs à eau pressurisée, et en tout cas, les réacteurs à combustible solide. Et c'est là où, en fait, alors l'idée, elle a eu lieu à la fin des années 2010, vers 2018. Donc, le fondateur, le cofondateur de Torizon, c'est Sander De Groot, qui est en fait un, alors lui, c'est un ingénieur matériau, donc à NRG, qui est le centre de recherche nucléaire néerlandais, qui en fait a une une idée de génie, qui est que globalement, tout le sel primaire dans un réacteur, on pourrait l'emprisonner dans la cartouche, donc c'est ce que vous voyez sur la face droite de la slide, où en fait, vous avez dans la cartouche tout le circuit primaire avec le sel fissile. Vous avez également l'échangeur de chaleur qui fait la connexion avec le circuit secondaire, qui lui va emmener la chaleur pour en faire une application. Et vous avez un système de pompe, puisque le concept de Torizon, et je suis sûre que j'aurai les questions à la fin, quand on va me demander de comparer avec d'autres concepts qui existent aujourd'hui en France, c'est un concept de flux dirigé, c'est-à-dire qu'on a une pompe en bas de la cartouche, qui permet en fait d'avoir un flux qui circule dans la cartouche et qui présente un certain nombre d'avantages, mais je suis sûre que nous en discuterons après. Donc, on a une cartouche dans laquelle rien ne rentre, rien ne sort en termes de fissile, en termes de primaire, et une cartouche par elle-même n'est pas un cœur, et en fait, c'est plusieurs de ces cartouches ensemble qui vont agir comme un cœur en fait qui a été divisé en plusieurs parties. Donc on a une petite animation après, vous allez voir de toute beauté. Donc globalement, là, vous retrouvez la cartouche, alors dans cette jolie couleur lila, c'est en fait le sel, le petit ventilateur en bas, c'est la pompe, et la partie assurée, c'est l'échangeur de chaleur. Donc on a la cartouche quand la pompe ne fonctionne pas, et en fait, quand la pompe fonctionne, elle fait circuler le sel de manière dirigée dans la cartouche, et en fait, une seule cartouche, il n'y a pas la masse critique, donc on n'a pas de criticité dans le réacteur, et c'est en fait, quand vous avez plusieurs cartouches qui sont mises ensemble, que globalement, vous atteignez la criticité, qui va intervenir dans la partie haute des cartouches, et là, vous commencez à générer de l'énergie, donc c'est-à-dire que votre sel devient chaud, et la chaleur, elle est transférée dans la partie base de la cartouche, qui est non critique, et c'est avec l'échangeur de chaleur que vous allez le transférer au circuit secondaire. Voilà. Si la pompe s'arrête, on a le sel qui redescend dans la partie basse, et en fait, le réacteur devient sous-critique. Donc nous, c'est ce qu'on appelle en très bon français du walk-away safe, mais en fait, on a un design qui est sûr par design. Voilà. Donc nous, ça c'est le concept horizon, ce concept de cartouche, donc qui a été breveté, on a un brevet aujourd'hui sur cette cartouche-là, sur tous les réacteurs qui vont utiliser ce système de cartouche. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est on veut intégrer ce concept-là dans le Torizon One, qui est globalement un réacteur de 250 mégawatts thermiques. Voilà. Et en fait, comme on utilise la technologie des sels fondus, aujourd'hui, la technologie des sels fondus, elle est également utilisée par, par exemple, le solaire à concentration pour pouvoir faire du stockage. Et donc nous, ce qu'on cherche à faire dans notre réacteur Torizon One, c'est d'adosser le concept de Torizon avec la cartouche à, en fait, une partie conventionnelle issue du solaire à concentration, qui en fait, en fait un réacteur nucléaire qui pourrait être flexible. C'est-à-dire que l'îlot nucléaire fonctionne en base, et après, la partie conventionnelle fonctionnerait en flexible avec des systèmes de tanks, que vous voyez là, vous le verrez mieux à la photo de la fin. Et donc, on veut avoir un outil flexible entre 50 et 300 mégawatts électriques, voilà, avec un 100 mégawatts électriques en moyenne. On peut également faire de la chaleur industrielle. Alors, sur la chaleur industrielle, parce que les sels fondus, ça permet justement d'apporter de la chaleur à des applications industrielles, à des niveaux qui peuvent être à du 550 degrés. Nous, on est convaincus que les réacteurs à sels fondus joueront un rôle dans la décarbonation de la chaleur. Après, nous, on pense que sur des applications pour le premier de série, on préfère se focaliser sur une utilisation électrique parce qu'on pense qu'aller tout de suite sur une application de chaleur, c'est des choses qui demandent plus de complexité, en particulier sur le côté d'avoir une chaleur constante et aussi construire un réacteur sur des sites qui ne sont non nucléaires. Par exemple, et je suis sûr qu'on aura l'occasion aussi d'en discuter pendant la session de Q&A, mais des acteurs comme Jimmy, eux, ils partent d'une technologie sur étagère et leur objectif, c'est vraiment d'utiliser une technologie sur étagère pour aller décarboner directement des sites industriels. Nous, ce qu'on veut, c'est d'abord valider le concept d'horizon avant d'aller pouvoir aller sur des sites industriels. Voilà. On cherche à avoir aussi un coût d'électricité à 60 euros du mégawatt-heure. Et donc, pour ce faire, on pense que tout ce concept de cartouche permet en fait une modularité, c'est-à-dire qu'on veut fabriquer en série des cartouches en site, excusez-moi. Et donc, en fait, on se retrouve vraiment parce que bon, 100 mégawatts électriques, on reste quand même sur un gros objet, un gros ASMR, c'est un petit gros ou un gros petit. Et on cherche en fait à avoir quand même une certaine modularité pour pouvoir atteindre des objectifs de compétitivité. Voilà. Notre, et aussi un de nos différenciants par rapport à d'autres acteurs, c'est qu'on ne souhaite pas opérer le Torizon One. Nous, on cherche vraiment, et c'est aussi pour ça qu'on est, on travaille étroitement avec tous les acteurs nucléaires, les grands opérateurs nucléaires actuels en France et aux Pays-Bas, parce que nous, on cherche à être vraiment ce qu'on appelle un réacteur vendor. J'ai envie de dire, je suis une ancienne d'Areva, donc un modèle assez Areva. Et si pour les anciens d'Areva, je peux même vous parler de la capsule Nespresso, parce que très clairement, nous, on veut vendre un réacteur nucléaire et on va après vendre tous les services liés à la cartouche. Voilà. Et j'y reviendrai par la suite. Mais en termes de combustible, on est aujourd'hui en partenariat avec Orano, et on souhaite que ce soit Orano qui fournisse notre combustible. Voilà. On pourrait mettre n'importe quoi dans le Torizon One. On pourrait aller brûler du HLEU. L'avantage des réacteurs à sel fondu, c'est quand même que ça permet fortement d'utiliser toute la table de Mandelayef en termes de combustible. Et en particulier, ça s'adosse parfaitement à tout ce qui est recyclage et en particulier l'unique savoir-faire français qu'on a à la Hague. Donc, nous, notre scénario, alors au début, on l'appelle un brûleur. Quand on discute avec EDF, ils disent nous, on ne veut pas brûler, on veut exploiter tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les combustibles buisés, donc en particulier les actinides. L'idée, c'est d'utiliser les actinides, y compris les actinides mineurs dans notre réacteur. Et après, on peut même envisager. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on dispute avec nos différents partenaires. On peut aussi aller sur la surgénération parce qu'on a un concept qui est en fait modulaire. Et en fonction des compositions de sel que vous pouvez mettre dans vos cartouches, vous pouvez avoir des profils différents et on peut même arriver à des profils où globalement, on génère notre combustible. Alors, nous sommes aujourd'hui entre deux géographies. Alors, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le panorama France 2030, on a beaucoup de sociétés franco-françaises. Donc, avec Nucleo, on est les seuls d'origine non française, on va dire, en termes de design. Après, très clairement, il a été décidé au moment de l'appel à projet du nucléaire innovant que Torizon devienne une société franco-néerlandaise. Et aujourd'hui, en fait, on est moitié-moitié entre les Pays-Bas et la France. Donc, on a 18 employés aux Pays-Bas et 18 employés en France. Donc, vous voyez tous les gens en dessous. Alors, ceux qui sont à fond vert, c'est des néerlandais parce que c'est des photos qui sont plus anciennes. Et c'est vrai que moi, j'étais la première employée française. Je suis arrivée au 1er janvier. Moi, je suis une ancienne d'Orano. Et donc, on a monté là en six mois un cabinet à Lyon. Donc, on est à Lyon. On est juste en face de la part d'UE. Voilà. Mais vous verrez la photo à la fin. On est une équipe jeune et dynamique et motivée, avec des gens qui ont des profils un peu comme les miens, c'est-à-dire des profils qui viennent du monde du... Alors, je vais l'appeler le vieux nucléaire, mais ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Et puis après, des gens qui viennent d'autres horizons, c'est-à-dire des gens qui vont venir de l'univers du oil and gas, du monde des matériaux, du monde de la fabrication. Et ce qu'on essaie, c'est justement d'avoir un bon équilibre entre le regard neuf et le regard plus expérimenté sur le nucléaire pour avoir, on va dire, la meilleure approche et se nourrir des différences. Et un dernier point qui, pour moi, est très important. Donc, on a plus de 30% de femmes. Aujourd'hui, notre CEO, Kiki Lovers, est une femme. Voilà. Si vous regardez la management team, on est trois femmes sur cinq. Et je pense que c'est suffisamment notable pour être mentionné. Et dans les équipes, on cherche aussi, on s'attache à avoir une diversité, que ce soit en termes de genre, de profil, mais aussi en termes de nationalité. On avait fait un post sur LinkedIn. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 12 ou 13 nationalités, donc sur une société qui fait un peu plus de 35 personnes. Voilà. Parce qu'on reste convaincu que c'est en étant divers que ça permet de confronter les points de vue et donc d'avoir l'approche qui est la meilleure. Voilà. Toute simplicité. Voilà. Alors, nous, on cherche à construire un premier de série à l'horizon 2030. Alors, c'est un planning ambitieux, mais réaliste. C'est ce que je m'attache toujours à dire. Je vais revenir dans les slides un peu après. Comment on va faire ça ? Donc, nous, aujourd'hui, on a finalisé le conceptual design. Donc, on a passé ce que l'ASN appelle le prescreening, c'est-à-dire qu'on rentre dans la early review, que ce soit avec l'ASN et la NVS, qui est l'autorité de sûreté néerlandaise. On a identifié plusieurs sites. Donc, on a identifié les sites pour les premiers de série, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en France. Et aujourd'hui, on lance des études de préfaisabilité sur l'ensemble de ces sites. On a aussi construit nos premiers boucles de tests. On est une société d'ingénieurs. Donc, on cherche vraiment à aller au plus tôt sur tout ce qui est tests, expérimentations. Voilà. Et on a lancé un certain nombre de partenariats. Et notre objectif, là, sur les trois prochaines années, c'est d'aller jusqu'au detail design, de valider le design. Pour aller jusqu'au detail design, c'est d'avoir un centre R&D qui permet de faire l'ensemble des tests pour qualifier le concept. Et donc, notre objectif, c'est dans notre roadmap R&D, c'est d'avoir à la fois des tests en interne qui seraient en inactifs et des tests en externe avec un certain nombre d'instituts de recherche qui seraient en actifs pour valider notre concept. On cherche à avoir un prototype, notre premier prototype de cartouche en 2026 et continuer le processus de sûreté. On souhaite déposer un DOS début d'année prochaine pour, en fait, tenir un objectif de déposer la DAC en 2027. Voilà. Alors, c'est ambitieux, mais réaliste. Encore une fois, j'ai dit, on est une équipe mixte. On a des gens qui viennent du nucléaire, des gens hors nucléaire. C'est vrai que pour les gens qui viennent du nucléaire, on se dit, oh là là, ça va aller vite. Donc, nous, on a, en fait, identifié trois grands défis. Donc, c'est le licensing, le design et la supply chain. Donc, le défi sur le licensing, c'est d'aller jusqu'à la DAC et d'aller sur la DAC sur nos deux pays, on va dire, hautes, la France et les Pays-Bas, et d'avoir une DAC suffisamment, on va dire, mature, un design suffisamment mature pour après pouvoir dupliquer, capitaliser sur ce licensing. Donc, ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on a lancé. Donc, on travaille avec les deux autorités de sûreté. Notre objectif, c'est de lancer les études de préfaisabilité sur les sites cette année. Et donc, elles sont en cours de lancement. Donc, certains ne souhaitent pas qu'on communique. Donc, c'est pour ça que je resterai un peu vague sur les sites. Je vous ai aussi parlé du fait qu'on cherchait à s'installer sur des sites déjà nucléaires. La chaleur industrielle, on va absolument y aller. Mais dans un deuxième temps, ce qu'on veut pour notre premier de série, c'est aller sur un site déjà nucléaire pour pouvoir accélérer, ou en tous les cas optimiser la durée de licensing. Et en gros, le concept de cartouche nous permet de remplacer ces cartouches tous les cinq ans, ce qui permet aujourd'hui d'utiliser des matériaux, en fait, qui ont déjà été utilisés dans le nucléaire. Et ça nous permettra aussi d'accélérer, en fait, cette mise sur le marché. Voilà. Sur le design, bon, notre défi, c'est de passer les étapes du design. C'est un grand défi. Et en fait, on fait tout en parallèle, c'est-à-dire qu'on avance sur le design tout en qualifiant expérimentalement notre concept. Et globalement, en construisant, c'est ce que j'expliquais, en disant qu'en allant très vite sur la construction des prototypes pour, en fait, faire du test and learn et du test and learn fast. Je parle comme une startupeuse. Voilà. Et donc ça, on s'appuie vraiment. Donc, on travaille avec Tractebel, avec Assystème, avec Arcadis également, qui ne travaille pas dans le nucléaire, mais qui a une grande expérience sur tout ce qui est jumeau numérique. Alors, jumeau numérique, moi, je trouve que c'est toujours un bien grand mot, mais on cherche vraiment à, et on a fait un benchmark avec l'ensemble des autres start-up aussi de France 2030. C'est aujourd'hui quelque chose qui a un potentiel phénoménal, en particulier sur tout ce qui est gestion des modifications. Donc, c'est-à-dire d'avoir une approche système et requirements. Et après, une approche fonctionnelle, une arborescence fonctionnelle, pour pouvoir, après, quand les requirements changent, pour pouvoir ajuster, en fait, l'objet. C'est aujourd'hui, on construit vraiment un jumeau numérique, qui est quelque chose d'assez fascinant. Et voilà. Et encore une fois, on capitalise sur les bonnes pratiques. qu'on essaie vraiment d'être suffisamment disruptifs pour pouvoir apporter une nouvelle manière, une nouvelle approche. Mais, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous différencie pas mal par rapport à d'autres start-up, c'est globalement, il y a quand même énormément de savoir-faire, et surtout énormément de savoir-faire en France. Et on travaille avec EDF, avec Orano, on discute beaucoup avec Framatome aussi, pour justement pouvoir capitaliser sur le savoir-faire français. Et donc, le dernier point, c'est la supply chain. Il faut aussi qu'en parallèle, on arrive à construire la supply chain. On a identifié les composants clés. Donc, vous voyez dans la cartouche, la pompe, aujourd'hui, c'est un composant vraiment critique. On a aussi l'échangeur de chaleur, même si on essaie d'aller sur des technologies qui sont assez matures. Et donc, notre objectif, c'est de construire plutôt la supply chain associée. Et sur la sécurisation du combustible, c'est également de faire un partenariat avec Orano sur cette partie-là. Voilà. Donc, j'en ai mentionné déjà pas mal. On cherche aujourd'hui, et je regarde l'heure. Je vais, de toute façon, aller bientôt à la conclusion. Mais globalement, on a des partenariats structurels. Orano, je les ai mentionnés. Asystem, EPZ, qui est l'électricien néerlandais. On a beaucoup d'accords aussi avec des organismes de recherche pour tout ce qui est expérimentation. Et on coopère avec un certain nombre d'acteurs industriels, des Français, des Néerlandais et au-delà, mais des acteurs toujours européens, pour pouvoir justement maximiser le savoir-faire. Donc, on a mis en service notre première boucle de test en mai 2024. Donc, c'est une boucle à écoulement forcée qui permet des conditions d'écoulement de sel. Voilà. Et puis, je pense que pour les équipes, on est aussi sur un… On a construit quelque chose. Donc, c'est un exercice aussi qui est assez constructeur en termes d'équipe. Et notre objectif, c'est assez vite d'aller sur un centre de R&D plus gros. Aujourd'hui, on a… J'appelle ça un garage, parce qu'encore une fois, on est une start-up, mais on a une petite structure dans laquelle on a des boucles. On en a une et on est en train d'en construire une deuxième. Et notre objectif, et c'est aussi pour ça qu'on était allé à Tchouz France, c'est de trouver un centre R&D. L'idéal, ce serait dans la région de Lyon. Et on discute avec un certain nombre de partenaires industriels à ce sujet pour pouvoir, en fait, dupliquer des boucles, comme je vous ai montré. Il en faut des dizaines, des vingtaines pour pouvoir, en fait, valider le concept. Voilà. Nos actionnaires, donc aujourd'hui, on a un actionnariat néerlandais. On a la banque… On a des fonds régionaux néerlandais, un fonds de venture capital. Et puis, la banque publique d'investissement néerlandaise, Investenel. Et on est aussi lauréat de France 2030 en consortium avec Orano, Université de Lille et Centrale Lille et Ocridge-Sazu pour, justement, participer au financement de notre design. Voilà. Donc, je vais aller à la conclusion. C'est nous. Donc, aujourd'hui, on est une équipe motivée. On essaie d'être le plus réaliste possible. Après, je pense que si on est trop réaliste, parfois, on regarde l'Everest en face de nous et on se dit, on sait qu'on a beaucoup à faire. Après, nous, on est convaincus que les réacteurs à sel fondu arriveront d'une manière ou d'une autre. C'est un excellent complément et ça va permettre de brûler, de fermer le cycle du combustible de manière complète sur un horizon de temps qui n'est pas si lointain et qui va permettre d'accompagner toute cette renaissance du nucléaire, voire même aller sur de la surgénération. Donc, il faut qu'il y ait un réacteur, un concept de réacteur à sel fondu en France. Ça, on en est convaincu. Nous, on pense que notre concept, avec la modularité des cartouches qui nous permet d'utiliser des matériaux qui sont déjà utilisés dans le nucléaire, qui nous permet cette grande modularité, ce transport du combustible, c'est quelque chose qui va permettre de faire que ce réacteur soit une réalité. Voilà. Et encore une fois, on essaie de capitaliser au maximum sur le savoir-faire français, de développer les compétences en France sur les sel fondu qui pourraient être aussi utilisées dans d'autres secteurs. Voilà. Et on est motivé et on a envie que ça marche. Voilà. Merci beaucoup, Laure, pour cette présentation qui est très claire, qui a soulevé énormément de questions. On a déjà beaucoup de questions. Ah, mais j'ai dit. Pas vu. Alors, je le répète quand même, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le petit slideau, donc le petit S blanc sur fond noir qui est en haut. Et surtout, vous pouvez voter pour les questions. On a beaucoup de questions, mais pas tant de ça que de votes. Donc, n'hésitez pas à voter pour vos questions préférées. Laure, je vous propose qu'on commence par la première question qui concerne la sécurité. Vous indiquez qu'il n'y a pas de dôme. Quels sont les éléments que vous imaginez permettant de sécuriser le site face à une potentielle intervention malveillante ? Alors, c'est une très bonne question. Je vais y répondre un peu avec deux approches, sécurité et sûreté, parce que le dôme, pour moi, on est plutôt sur de la sûreté. Et après, les interventions malveillantes, on est plutôt sur la sécurité. Alors, nous, très clairement, on est assez conventionnel dans l'approche, on va dire, opération. C'est pour ça qu'on va être sur des sites nucléaires. C'est aussi pour ça qu'on ne souhaite pas exploiter le site. Moi, je sais que certains d'autres startups veulent avoir des choses très innovantes sur la partie exploitation. Nous, on cherche vraiment à utiliser, on va dire, les règles actuelles avec des opérateurs sur place, une salle de contrôle. Enfin voilà, on va être vraiment sur des choses qui sont classiques. Et donc, très probablement, on sera sur au sein d'une clôture lourde, etc. Donc, sur la partie sécurité, on est vraiment sûr, on veut ne pas rajouter de risque par rapport à ce qu'il peut y avoir aujourd'hui. Donc, ça, c'est plutôt sur la partie sécurité. Sur la partie sûreté, en fait, on a aujourd'hui dans notre réacteur. Alors, je vous ai montré le concept. En fait, on est sur un réacteur qui sera enterré et qui sera, on est sur un réacteur à neutrons rapides. Donc, on est sur, il va y avoir un, je cherche les mots en français, un nucléaire shielding, un bouclier qui va permettre justement de faire que les neutrons aillent dans le spectre rapide. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qui va agir principalement comme barrière. Et donc là, on est plutôt sur la partie sûreté. Voilà, mais encore une fois, on aura probablement un bâtiment autour avec du béton, etc. Voilà, la remarque que je souhaite faire aussi là-dessus, c'est qu'on est, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de montée en pression par rapport à des réacteurs à eau pressurisé. Donc, on n'est pas non plus sur des nécessités d'avoir des bâtiments en béton qui résistent à des montées en pression comme on peut avoir aujourd'hui sur les réacteurs à eau pressurisé. D'accord. J'ai évoqué une gamme de puissance de 50 à 300 mégawatts, avec une moyenne à 100 mégawatts, je me souviens bien. On vous demande comment est gérée cette gamme de puissance. Est-ce que c'est un même réacteur avec un nombre de cartouches qui varient ou est-ce que ce sont des réacteurs différents, en fait ? Eh bien non, justement. En fait, on veut vraiment adosser ce concept de cartouche qui permet en fait de faire un réacteur à sel fondu qui fonctionne avec ce qui est aujourd'hui utilisé dans le solaire à concentration. Alors, venant du nucléaire, c'est des parties conventionnelles qu'on connaît un peu moins. Mais aujourd'hui, dans le solaire à concentration, ils utilisent toujours des sels fondus qui, en fait, sont mis dans des tanks, dans des réservoirs. Et en fait, ils permettent d'emmagasiner la chaleur au niveau de la journée. Globalement, on est sur du, en très bon français, du intraday. Voilà. Et en fait, on souhaite utiliser, donc là, on est sur des TRL qui sont élevés, puisque c'est des technologies qui sont matures. Et globalement, on souhaite adosser un tel îlot conventionnel à notre îlot nucléaire. Donc, en fait, on a vraiment un îlot nucléaire qui fonctionne en base. Nous, on ne veut pas. Alors, pourquoi pas ? Et encore une fois, la France est championne pour pouvoir utiliser de manière flexible le parc nucléaire. C'est vrai que nous, dans un souci de simplification sur les premiers de série, on souhaite que cet îlot nucléaire, il fonctionne en base. Comme ça, en termes de transitoire, pour la sûreté, on est quand même sur des modélisations qui seront un peu plus simples. Et globalement, on veut adosser, c'est vraiment l'îlot conventionnel qui va faire ce côté tampon, ce côté flexible sur la chaleur. Et en fait, ça fait après une proposition de valeur qui est hyper intéressante pour les électriciens, parce que vous avez ce côté flexible qui les intéresse. On reste sur du 60 euros du mégawatt-heure, donc c'est un actif qui est compétitif. Et vous utilisez du combustible qui est du combustible usé. Donc, vous pouvez adosser ça aussi, par exemple, pour un EDF, un parc nucléaire actuel, qui permet de brûler les actinides, voire même de les surgénérer. Donc, en fait, vous avez plusieurs propositions de valeur pour les électriciens, ce qui en fait aujourd'hui un, en tout cas, c'est des retours qu'on a, quelque chose d'intéressant. D'accord, mais donc vous, vous construisez toujours le même réacteur et vous vous adaptez, d'accord. Tout à fait, ce sera toujours le même réacteur. De toute façon, en termes de licensing, c'est quand même, l'idée, c'est quand même d'avoir un réacteur. D'avoir ce réacteur, on cherche vraiment, et c'est toutes les remarques que je faisais sur la chaleur, mais c'est d'avoir un réacteur qui fonctionne. On cherche vraiment à construire un réacteur à sel fondu au début des années 2030. Et donc, on cherche tous les raccourcis possibles pour nous permettre d'y arriver. Voilà. Et voilà. Je voulais finir, je voulais finir. C'est bon. Les cartouches. La cartouche peut-elle fonctionner en convection naturelle en cas de dysfonctionnement de la peau ? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, si vous vous souvenez de la petite animation que je vous ai montrée, en fait, si la pompe ne fonctionne pas, globalement, le sel va dans la partie inférieure. Et par design, on a fait que la partie inférieure, elle est non critique. Donc, globalement, le réacteur s'arrête. Donc, il y a vraiment, d'un point de vue sûreté, quand la pompe, quand une des pompes ne fonctionne plus, le réacteur s'arrête. Et donc, on ne peut plus avoir de criticité. Et donc, voilà. C'est du safety by design. D'accord. Walk away safe. En bon français, toujours. Je suis toujours du très bon français. Toujours sur les cartouches. On vous demande combien de temps durent les cartouches ? Et est-ce qu'on peut les recycler ? Je crois qu'il y a plusieurs questions sur la notion de recyclage. Oui, non, c'est une très, très bonne question. Parce qu'en fait, ce concept de cartouche, donc, il y a ce côté modulaire qui permet de transporter le sel et il y a ce côté remplaçable. Et en fait, nous, aujourd'hui, nos cartouches, on souhaite les changer à peu près tous les cinq ans. Donc, si vous comparez aujourd'hui les REP avec les changements de combustible qui sont tous les 18 mois, on serait sur un cycle qui est plus long. Et en fait, ça permet d'utiliser des matériaux qui sont globalement, qui n'ont qu'à résister en fait cinq ans. Et on peut utiliser des matériaux, et ça, je l'ai mentionné aussi, par exemple, des aciers qui ont été utilisés dans des réacteurs à neutrons rapides. Aujourd'hui, en termes de bilan matière, vu qu'on cherche à brûler des actinides, globalement, ces cartouches-là seront, alors on est en train de faire les études, et là, je vous parle de la stratégie, et après, on cherche à le trouver, on sera quand même sur des déchets qui auront des spectres de vie moins longue que les actinides. L'idée, c'est vraiment d'avoir un cycle, en fait, d'horizon qui est positif, négatif en termes de déchets, donc positif en termes d'impact sur le PNGMDR et sur la gestion des déchets. L'idéal, alors, peut-être pas pour le premier de série, mais c'est ce sur quoi on tend, c'est d'avoir en fait un recyclage à terme de ces cartouches, parce qu'en fait, une grande partie des éléments pourraient être recyclés. Donc, on peut envisager en fait un entreposage, et après, d'investir dans des unités de recyclage. Et donc après, si vous arrivez, in fine, à recycler la cartouche, en fait, vous avez vraiment bouclé votre cycle, et là, on est sur une amélioration, on va dire phénoménale, du cycle Torizon, de la fonction Torizon sur les déchets. Je sais que je parle à des scientifiques, donc je peux parler de fonction Torizon. Absolument. Et du coup, sur la phase 1, il n'y a pas de recyclage prévu, la cartouche sera utilisée. Sur le premier de série, comme je vous ai dit, nous, on cherche à prendre les raccourcis. Sur le premier de série, on n'a pas mis comme requirement que la cartouche soit recyclée, mais c'est quelque chose sur lequel, dans toute notre roadmap à Rédé, c'est quelque chose sur lequel on aimerait aller à terme. L'aspect aussi modulaire avec ces cartouches qu'on change, c'est qu'on peut aussi imaginer d'avoir un réacteur nucléaire avec une première génération de cartouches. Et en fait, après 5 ans, quand on les change, on peut avoir des cartouches améliorées, sur lesquelles, par exemple, on aura diminué la taille, l'épaisseur, parce qu'on se sera rendu compte que finalement, on a des marges de sûreté en termes de corrosion. On peut aussi changer quelques éléments à l'intérieur avec des matériaux qui seront plus novateurs. La céramique, encore une fois, certains de nos autres startups, nos concurrents partenaires, j'aime bien les appeler comme ça, ils ont fait le choix d'utiliser la céramique dans leur cœur. Nous, on pense que la céramique, c'est génial en termes de profil neutronique et de profil de corrosion, mais c'est un matériau qui n'a pas été prouvé aujourd'hui dans le nucléaire. Donc, nous, on part plutôt sur de l'acier au début, mais aller sur de la céramique dans un deuxième temps, voire dans un troisième temps, c'est quelque chose qu'on pense est tout à fait faisable. D'accord. Alors, on reste toujours sur les cartouches, forcément. Vous avez des questions sur les cartouches. L'horizon, c'est la cartouche. De fait, quelle taille font les cartouches et combien en faut-il pour faire un cœur ? Alors, le nombre de cartouches est confidentiel, donc je ne le transmettrai pas. Il en faut un certain nombre, voilà, avec une géométrie particulière. Et la taille des cartouches, de la même manière, c'est quelque chose de confidentiel, mais globalement, c'est entre 5 et 10 mètres. Et un point important à savoir sur les cartouches, c'est que nous n'arriverons pas, parce que c'était mon grand rêve, mais nous n'y arriverons pas, à faire des cartouches qui sont de la taille d'un assemblage de combustible, parce que j'ai vu qu'après, il y a une question sur le transport qui va forcément venir. Moi, mon rêve, c'était d'avoir des cartouches de 4 mètres qui permettent, en fait, d'utiliser des châteaux pour le transport actuel et qui soient comme du combustible, des assemblages de combustible. Vu tout ce qu'on doit mettre et qu'on a bien ces deux phases, en fait, ces deux parties dans la cartouche, on est plutôt aujourd'hui entre 5 et 10 mètres. D'accord. Alors, la question suivante, je dois avouer que je me suis posée la même. Je vais essayer de la poser avec le ton, donc moi, je l'aurais posée, mais Thorison, il y a un lien avec le thorium ? Alors oui, non, mais c'est une très bonne question. Et alors, et même Valérie, la première fois, a dit, mais qu'est-ce que c'est ? Vous voulez faire un cyclothorium ? Donc nous, on ne veut pas du tout faire un cyclothorium, mais aujourd'hui, le thorium, il y a du thorium dans notre sel, et ça, on le dit. Mais globalement, on l'utilise pour ses propriétés sur le sel et pas en tant que cyclothorium. Donc en fait, les quantités sont assez faibles et on ne souhaite pas du tout, en fait, lancer un cyclothorium et après boucler un cyclothorium. Vraiment pas. D'accord. Donc on revient aux cartouches toujours. Qui fabriquera les cartouches ? Est-ce que c'est Framato ? Est-ce que c'est Westinghouse ? Et c'est une deuxième question, mais elle est dans le même bloc. Donc, savez-vous comment la transporter ? Vous en parliez. La SN avait prévenu que le transport est un sujet qui est épineux en général. On se souvient que dans le tout début des projets en France, tous les porteurs de projets avaient été prévenus sur l'importance d'avoir un colis. Tout à fait. Non, mais c'est une très bonne question. Donc je vais répondre. Il y a deux questions, donc je vais répondre avec deux réponses. Donc qui fabriqua les cartouches ? Donc aujourd'hui, très clairement, c'est des discussions qu'on a avec les deux partenaires qui sont mentionnés, à la fois Framato et Westinghouse. On regarde aussi d'autres acteurs hors nucléaire. Par exemple, il y a des acteurs type VDL. Alors, il n'est pas très connu en France, mais il est très connu aux Pays-Bas parce qu'en fait, il est dans l'écosystème des semi-conducteurs, qui est aujourd'hui un fabricant, enfin voilà, qui fait des équipements à la pointe. Donc quand on parle semi-conducteurs, on est quand même sur des choses qui sont, c'est de la deep tech. Et voilà, donc on discute aujourd'hui avec plusieurs partenaires, mais très clairement, nous, ce qu'on veut, c'est un acteur industriel et on veut aussi, comme je l'ai dit, anticiper au maximum les discussions avec les acteurs, donc le choix aussi, la décision, parce que ce qu'on veut vraiment, et je vous ai dit, pour avoir un réacteur, un premier de série à un horizon 2030, il faut qu'on ait une super chaîne qui soit construite. Et donc voilà, il faut pouvoir commencer les tests, la manufacturability, voilà, et donc faire des tests de fabrication, donc c'est quelque chose qu'on souhaite lancer au plus tôt. Ça, c'était la partie fabrication. Alors, la partie transport. Donc nous, on travaille avec Orano NPS sur ce sujet-là, ça fait partie du projet France 2030 dans ce consortium. Je vous ai dit, on est en consortium dans France 2030 avec Orano, et une des parties, c'est sur le transport. Donc on regarde avec eux. Aujourd'hui, on est au niveau de la faisabilité, c'est-à-dire comment on va transporter la cartouche. Et en fait, ce qui est adossé, c'est aussi comment on va transporter le sel. Et en fait, en tant que horizon, on apporte en fait une partie de la solution, puisqu'en fait, la cartouche peut aussi permettre de transporter le sel. Et donc après, on peut avoir un emballage qui sert à transporter la cartouche avec le sel dedans. Voilà. Donc c'est aujourd'hui toutes les réflexions qu'on a en cours. Enfin voilà, je vous ai dit, moi je suis une ancienne d'Orano. Je sais très bien après aussi les durées de licensing qu'on peut avoir aussi sur les nouveaux emballages de transport. Donc c'est quelque chose aussi qu'on regarde de manière très anticipée pour que ce ne soit pas sur le chemin critique. D'accord. Alors, on vous demande comment est exploité un setoraison 1, le premier. Est-ce que c'est téléopéré ? Est-ce qu'il y a des opérateurs sur place ? Ça, c'est une question qui est souvent revenue dans les précédents webinaires sur est-ce qu'il faut des humains sur place ? Alors nous, moi je l'ai dit, on est très conventionnels là-dessus. Nous, on a déjà une technologie avec un TRL, avec une maturité qui aujourd'hui est peu élevée qu'on cherche à amener à une maturité élevée. Donc c'est-à-dire que sur tout le reste, on cherche vraiment à faire au plus simple possible et au plus conventionnel possible. Donc, on aura des opérateurs sur place, on a une salle de commande tout à fait classique et encore une fois, je l'ai dit, nous en tant que touraison, on ne cherche pas à exploiter nos réacteurs on cherche vraiment à capitaliser sur du savoir-faire qui existe déjà. Je vais le dire très clairement, un EDF exploitera bien mieux un Tourism One que nous. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on souhaite et c'est le type de discussion qu'on a aujourd'hui avec, j'ai mentionné EDF, je peux mentionner EPZ qui est l'électricien nucléaire néerlandais, voilà, ou les discussions avec Orano ou avec le CEA. Il y aurait combien de personnes sur place, a priori ? C'est une très bonne question, Ludovic. On est sur une centaine, enfin voilà, c'est un ordre de grandeur de la centaine, on n'est pas sur des, c'est pas des EPR avec des, on n'a pas 1000 personnes sur place, c'est de l'ordre de la centaine, est-ce qu'on sera 100, 200, voilà, ça c'est des choses de la même manière aujourd'hui, c'est ce dont on discute avec nos partenaires. D'accord. Sur une des slides où vous montriez votre écosystème de partenaires, il y avait effectivement, vous voyez qu'il y avait Narea qui apparaissait, on vous demande en quoi consiste la collaboration avec Narea ? Alors, nous, on est très ouverts à toute collaboration, nous on pense que le chemin est, le chemin est complexe, le défi gigantesque et en fait, d'y aller tout seul, ce n'est pas la manière la plus évidente pour arriver au bout. Donc, on a une approche très collaborative, que ce soit avec Narea ou avec Stellaria, qui sont les deux startups des sels fondus dans le panorama France 2030. Donc, effectivement, on a signé un partenariat avec Narea. En fait, aujourd'hui avec Narea, on aime à dire que leur concept, c'est comme une cartouche, mais qui est sur le côté. Voilà, ils sont aussi sur du flux dirigé comme nous, donc on a en fait un certain nombre de points communs et donc on discute aussi fabrication de sel, purification du sel, enfin voilà, il y a un certain nombre de choses. Donc, on a une roadmap R&D en commun sur laquelle on cherche à faire aussi des investissements en commun. Enfin voilà, le nerf de la guerre dans une startup, c'est quand même l'argent et en fait, on a tout intérêt à se mettre en commun sur un certain nombre de paramètres et on fait le même exercice en fait avec Stellaria. Donc Stellaria, ils sont sur un design, donc eux, ils sont sur de la convection naturelle, ils n'ont pas de flux dirigé, ils sont sur des objets qui sont assez proches, ils ont des sels mais aussi des compositions de sels qui sont proches, mais de la même manière, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire en commun et donc c'est des choses qu'on regarde. Voilà. On peut parler de standardisation de certains concepts ? Oui, très clairement, enfin voilà, et de la même manière, nous, on est en discussion avec Orano, mais il n'y a pas de notion d'exclusivité, je pense qu'on a tous envie qu'il y ait un réacteur à sels fondus qui émerge en France, s'il y en a deux, s'il y en a trois, moi je trouve que c'est encore mieux, mais déjà qu'il y en ait un qui arrive au bout et donc on arrive aussi à mettre en commun les forces, la standardisation sur la sûreté, par exemple sur l'approche sûreté, on est quand même sur des designs innovants, donc on va dire tout ce qui est accident de référence, tout ce qui est référentiel de sûreté, c'est aussi des choses sur lesquelles on peut être amené à discuter avec ces souhaités-là. D'accord. Vous avez évoqué dans la présentation que vous avez déjà vu l'ASN une fois, mais la question c'est est-ce que l'ASN a déjà rendu un avis sur votre concept, alors un avis peut-être pas en tout cas un préavis, et est-ce qu'ils ont des réserves ? Alors, je vais faire attention à ce que je dis parce que si M. Dupuis regarde ce webinaire, donc effectivement, nous, on discute avec les deux autorités de sûreté, donc l'ASN et l'ANVS, et on cherche vraiment, comme en plus on a plusieurs sites aux Pays-Bas et en France, on cherche vraiment en fait à faire diverger au plus tard le design entre les deux pays. Donc aujourd'hui, voilà, donc on a effectivement passé cette phase de prescreening qui est, je crois, la revue préliminaire en bon français avec l'ASN, et donc là, on entame une phase de revue conjointe avec les deux autorités de sûreté. On est quand même en phase préliminaire, donc dire qu'ils ont émis un avis, j'attendrai de voir les commentaires qu'ils me feront sur mon DOS, qu'on soumettra en début d'année prochaine. Après, très clairement, aujourd'hui, le retour, alors j'ai fait un retour qui est quand même plutôt positif, c'est que, en fait, ce concept de cartouche permet d'adresser un certain nombre de sujets dans les réacteurs à celles fondues. Il y a aussi le fait qu'on cherche à maximiser, on va dire, le recollement avec tout ce qui est référentiel sûreté existant, que ce soit dans les matériaux, que ce soit le fait qu'on n'ait pas de téléopérations, qu'on soit sur des sites nucléaires déjà existants. On n'apporte aussi, on n'apporte pas de nouveaux problèmes, en tous les cas, de nouvelles questions. On cherche vraiment à se focaliser sur la technologie. Je comprends que c'est ça qui est apprécié, mais ça reste un design innovant, donc c'est pour ça que les relations et les discussions avec les autorités de sûreté sont importantes à tenir dès le début et aussi en cette phase, comme je vous ai dit, on est à la fin du conceptuel design et on rentre en phase de basic design, d'avoir aussi les retours au plus tôt pour pouvoir les intégrer à notre design. D'accord. Vous l'avez évoqué rapidement, excusez-moi si on fait d'air dite, mais on nous pose la question, est-ce qu'il y a un problème de corrosion sur les cartouches ? Vous évoquiez tout à l'heure le sujet de la matière pour les cartouches et donc si oui, comment envisagez-vous de le régler ? Justement, alors je vais réexpliquer le concept de la cartouche. Je vous avais dit en fait sur le réacteur à Oak Ridge, on avait vraiment deux sujets, c'était la corrosion et le transport et en fait la cartouche permet d'adresser ces deux sujets-là. Donc la cartouche, ça permet de transporter le sel et le fait qu'on puisse la remplacer après cinq ans, ça permet en fait d'utiliser des matériaux qui vont corroder. En fait, le design permet de se dire il y aura de la corrosion mais en fait on ne veut pas la combattre, on va mettre quand même des moyens de réduction, de mitigation quand je vois en bon français mais l'idée c'est vraiment en fait de prendre la corrosion comme un acquis, c'est quelque chose qui va arriver et en fait de pouvoir remplacer, en fait c'est comme si on remplaçait notre cuve après cinq ans, le fait de remplacer les cartouches permet en fait d'avoir avoir un réacteur qui dans son architecture va durer 60 ans mais en fait on aura pu faire des pièces qui sont remplaçables dont la cuve qui sera remplaçable et qui ne sera pas le facteur limitant sur la durée totale de l'actif en fait du réacteur. Est-ce que les cartouches seraient adaptées pour aller à 6 géos en fin de vie ? Donc pour la première phase en tout cas, est-ce que vous avez déjà discuté avec l'Andra ? Alors c'est une très bonne question donc comme j'ai mentionné nous on cherche vraiment à avoir une fonction d'horizon, un cycle de vie d'horizon qui permette en fait d'être vertueux sur les déchets et sur le cycle du combustible du parc actuel ou en tout cas du parc existant. Voilà, donc on est en train de, ça c'est l'approche on va dire c'est ce qu'on a c'est le concept et donc pour passer à l'étape d'après on est en fait en train de valider ça donc avec un certain nombre de calculs en termes de neutronique de profil de matériaux utilisés et en fait c'est sur la base de ça qu'on souhaite après aller voir à l'Andra et voir aussi c'est une discussion qu'on a eu aussi avec la DGEC l'impact sur le PNGMDR mais en tous les cas sur l'approche et sur un certain nombre de décisions qu'on prend sur le design sur le choix des matériaux le choix des sels on cherche vraiment dès le début du design à avoir en fait une approche vertueuse sur les déchets voilà d'accord et donc pour aller à CIGEO en fait mon rêve c'est que ça n'aille même pas à CIGEO mais globalement qu'on puisse aller sur justement de la vie courte et qu'on n'ait pas besoin d'aller après sur des choses soit du vie longue soit avec de la très haute activité avec un entreposage temporaire donc aujourd'hui c'est des choses qu'on regarde et je serai ravie de revenir faire un webinaire quand on aura des on sera ravis de vous réaccueillir à ce moment des résultats parlons déchets vous avez été prudent dans la présentation disons que c'est un sujet vous ne pouvez pas trop discuter pour l'instant mais je vous la pose quand même le maximum où sera le premier réacteur en 2030 est-ce que c'est un site test ou un site réel et est-ce que ce sera en France ou Pays-Bas alors oui je suis prudente parce qu'effectivement les acteurs avec lesquels on discute nous ont demandé de ne pas de communiquer de manière officielle là-dessus donc c'est quelque chose que je respecte on sait qu'aujourd'hui comme je vous ai dit on cherche des sites déjà nucléaires donc voilà des sites déjà nucléaires en France et aux Pays-Bas ça permet de réduire le nombre des possibilités l'idée c'est aussi de lancer et moi c'est ce sur quoi je pousse vis-à-vis de l'administration vis-à-vis par exemple du CE1 c'est d'être le plus exhaustif possible en termes de start-up par exemple il avait été mentionné le site de Markool pour New World puis après Narea avait dit pourquoi pas nous moi j'ai dit aussi pourquoi pas nous voilà donc je pense qu'on a un certain nombre de sites nucléaires en France sur lesquels il pourrait être faisable de faire en fait des études de faisabilité qui soient jointes encore une fois qui soient conjointes avec les autres start-up ce qui permet aussi de réduire les coûts et qui permettent assez vite avec une étude de pre-faisabilité vous savez assez vite si oui il est utile de poursuivre ou pas dès que vous parlez source froide qu'est-ce qu'il y a dans le sol je vous ai parlé nous c'est un réacteur enterré les utilités enfin voilà je pense qu'assez vite on peut quand même pouvoir éliminer des sites et pouvoir avancer sans parce que il y a une certaine le terme très à la mode dans le monde nucléaire actuel c'est agnostique tout le monde se doit d'être agnostique en termes de technologie qui est quelque chose que je respecte mais voilà tout en étant agnostique on peut avancer sur les études de sites parce que et encore une fois moi c'est quelque chose sur lequel je tiens encore à insister choisir le site au plus tôt et avoir fait ces études de préfaisabilité permettre de les évacuer du chemin critique on sait très bien que quand on construit un nouveau site industriel tout ce qui est études environnementales études de faisabilité c'est des choses qui sont très consommatrices de temps et qu'il faut lancer au plus tôt absolument j'en profite pour hacker les questions vous nous évoquez un premier réacteur en 2030 est-ce que vous avez fait une étude sur le nombre de réacteurs que vous allez construire potentiellement en France aux Pays-Bas en Europe oui alors tout à fait globalement donc on a on a un peu le court terme et puis le long terme très clairement et il y avait EY qui avait fait une étude sur quel pourrait être le marché des SMR en Europe dans le monde et en Europe et globalement sur tout ce qui est explosion des usages électriques on était sur les SMR peuvent capter enfin usage électrique puis bon tout ce qui est décarbonisation industrielle mais aujourd'hui les SMR peuvent à peu près capter un tiers on était sur à peu près 70 gigawatts de capacité additionnelle de SMR en Europe et nous globalement on cherche à un horizon 2050 à avoir à peu près un tiers de ce marché là entre 20% et un tiers voilà donc c'est c'est quelque chose qui est ambitieux mais réaliste encore une fois et c'est un horizon 2050 et l'idée c'est vraiment comment on sécurise et quelles sont les étapes pour sécuriser et pour pouvoir nous on est persuadés qu'à partir du moment où on a on a un réacteur à sel fondu qui est opérationnel ça permettra d'évacuer un certain nombre d'incertitudes sur la sûreté sur le fonctionnement etc et ça pourra être un très bon complément en fait à toute la renaissance du nucléaire actuel en particulier ce qui est sur de boucler le cycle du combustible D'accord on revient à une question très technique en combien de temps peut-on retourner en sous-criticité et réciproquement ? Alors c'est une très bonne question et ça je ne vais pas pouvoir en parler donc effectivement c'est tout ce qui est enfin voilà tout ce qui est transitoire comme beaucoup de gens disent avoir un réacteur quand le réacteur fonctionne personne n'a d'inquiétude mais tout ce qui est transitoire et vraiment aujourd'hui ce qu'on regarde ce sont les discussions qu'on a avec un certain nombre de nos partenaires également on avait annoncé qu'on discutait avec la R&D d'EDF donc on discute aussi tout ce qui est transitoire et donc effectivement le passage sous-critique etc. fait partie des transitoires qu'on regarde voilà et je ne peux pas plus en parler là c'est un peu confidentiel Ok Alors question suivante alors je ne sais pas le lien mais je vous la pose mais je ne sais pas quelles compétences des gens du oil and gas donc du pétrole et du gaz peuvent apporter à un projet comme Thorizon vous travaillez avec ces gens-là ? Alors oui alors en fait on a des gens on a des gens chez nous et j'ai mentionné Arcadis qui est aujourd'hui une société d'ingénierie alors moi je viens du monde du nucléaire donc moi j'ai rejoint Orano juste après Fukushima donc moi j'ai connu le nucléaire en bas de cycle et un nucléaire aussi où on ne on ne produisait pas beaucoup de nouveaux designs on a eu des designs qui se sont un peu éteints les uns après les autres on a eu Alatmea bon le PR qui est devenu le PR2 mais qui a un peu survécu dans les différents designs je me souviens aussi des 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 SMR le FlexBlue enfin voilà moi je viens un peu de tout ce monde-là où globalement les designs les nouveaux designs innovants se sont un peu éteints les uns après les autres et en fait aujourd'hui on a une vraie un vrai renouveau sur le design on en a plein et globalement on a alors perdu je ne pense pas que ce soit le bon terme mais en fait le monde industriel en termes de design s'est structuré ou en tout cas avancé beaucoup plus vite pendant ces années-là tout ce qui est jumeau digital approche système sur lequel nous le nucléaire comme on avait moins de design à développer on a pris un peu plus notre temps dessus et ça c'est vraiment une approche qu'on discute avec l'ensemble des start-up parce qu'on se rend compte que par exemple Jimmy ils ont créé leur jumeau numérique ils ont créé leur propre code Python et c'est d'ailleurs quelque chose qu'ils veulent vendre à l'extérieur etc on se rend compte qu'en fait créer ce alors c'est l'approche MBSE mais c'est un peu un acronyme un peu barbare mais cette approche système ce que je vous ai dit sur les fonctions les objets etc c'est quelque chose sur lequel alors je fais attention à ce que je dis parce qu'encore une fois je ne veux pas passer pour je dis que ce que l'ancien nucléaire faisait était mal parce que ce n'est vraiment pas ça mais je pense que comme on était dans un bas de cycle on a moins développé des bonnes pratiques sur l'ingénierie sur le design et en fait d'avoir des acteurs qui viennent d'ailleurs ça permet justement d'apprendre un peu plus vite sur ces sujets là et de pouvoir confronter un peu les méthodes et d'avoir aujourd'hui quelqu'un qui vient du Haddon Gais et qui connaît par cœur l'approche MBSE et les jumeaux numériques de faire parler avec quelqu'un qui a bossé sur tous les EPR voilà ça en fait quelque chose qui je pense permet d'avoir l'approche qui est la meilleure en termes de design et moi je reste convaincue qu'investir maintenant sur cette partie MBSE cette approche système c'est quelque chose qui nous rendra aussi très agiles et résilients par la suite parce qu'on sait que notre concept notre design va évoluer et ça nous permettra en fait de gérer ces évolutions au mieux d'un point de vue documentaire d'un point de vue data etc. D'accord on approche presque la fin c'est pas encore une ou deux questions quelle est l'emprise au sol du réacteur pour deux unités plus éléments de stockage alors aujourd'hui nous on est plutôt sur une unité avec les éléments de stockage globalement on est sur un hectare voilà après c'est tout dépend en fait des marges de sûreté que vous avez besoin de mettre autour du site voilà donc c'est quelque chose d'un peu d'un peu un peu grossier d'un peu grosse maille voilà et en fait ça dépend vraiment des contraintes de sûreté des règles fondamentales de sûreté et puis voilà et puis cette partie aussi conventionnelle comment on la dimensionne sur la partie réservoir etc. D'accord une dernière question rapide vous avez répondu sur les emplacements enfin sur les prototypes mais quel type de site visez-vous après les premiers prototypes ouais c'est une très bonne question je pense qu'on est tous convaincus que le SMR et en particulier les réacteurs à sel fondu c'est un potentiel énorme en termes de décarbonation de la chaleur de la chaleur industrielle et donc l'idée c'est vraiment de valider le concept de manière électrique sur des sites nucléaires et après et nous c'est des discussions qu'on a déjà avec des acteurs industriels avec des ports voilà c'est de pouvoir faire ça après et de pouvoir après disséminer ça sur d'autres sites qui ne sont aujourd'hui pas nucléaires et sur lesquels on peut faire d'autres applications du type d'hydrogène du type e-fuel par exemple dans les ports ou du type du type chaleur et ça nous on voit vraiment ça comme un comme un comme la valeur ajoutée en fait du réacteur à sel fondu voilà il faut d'abord valider le concept et après très clairement pour moi le champ des possibles il est gigantesque merci beaucoup il reste plein de questions avant de s'arrêter là j'ai vu qu'il y avait deux questions qui étaient plutôt adressées à moi on demandait si on aurait les supports des slides alors non on ne va pas les diffuser par contre cette présentation sera diffusée sur le site YouTube de la Sfène d'ici quelques jours vous pouvez retrouver effectivement cette présentation et donc tous les slides que Laure nous a montrés et l'autre point on me demandait s'il y avait un panorama des 13 des 13 intervenants à ces webinaires en fait vous pouvez retrouver les 13 interventions sur le site YouTube de la Sfène il y a une playlist avec tous les porteurs de projets dont Horizon fera bientôt partie et il y a également une RGN qui a été payée en début d'année on a fait une infographie on a fait d'autres infographies d'ailleurs avec tous les concepts de porteurs de projets qui ont répondu à l'appel à Projet France 2030 voilà merci beaucoup Laure pour votre temps et votre présentation et on espère vous voir bientôt et merci à tous pour vos questions et votre participation merci beaucoup bonne journée au revoir